Salut les gens, c'est Scooter Whip, on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui c'est le tuto du double whip en trottet freestyle, donc flat et en boxe donc ce que je fais comme d'habitude, je vais faire avec 2-3 exemples et ensuite je vais vous expliquer la figure Pour que vous avez vu, le double whip ça consiste à faire 2 tours avec son deck comme ça et ensuite à venir le rattraper, donc le catcher donc on va pouvoir décomposer le mouvement donc le mouvement de cette figure, c'est vous sautez, vous lancez un whip, vous faites tourner et ensuite là vous arrivez et vous essayez de rattraper le plus haut possible avec vos pieds Pour savoir faire cette figure, il faut bien sûr savoir faire le whip et en principe il faut mieux savoir bien le catcher assez haut quand même avant de pouvoir réussir à mettre double whip donc si vous voulez voir le tuto du whip, je vous mets une fiche juste là voilà, quelque part par là, vous avez juste à cliquer dessus, vous atterriverez sur la vidéo donc pour réaliser cette figure, il faut vous entraîner donc il y a plusieurs entraînements que vous pouvez réaliser le premier entraînement, ça va être de faire tourner son deck comme ça, très vite donc comme pour le tuto du whip et vous allez voir, avec ça, vous allez vraiment choper le geste parce que quand vous allez lancer, vous allez sauter avec vos pieds vous allez lancer avec vos doigts de pieds, ensuite vous allez tout faire tourner dans les bras et venir rattraper avec vos pieds le deuxième entraînement que vous pouvez faire, c'est vous roulez vous sautez avec un pied comme ça, vous mettez un pied, vous lancez et vous rattrapez donc cet entraînement, ça vous permettra de bien réussir le geste et bien comprendre comment rattraper surtout votre deck donc pour pouvoir bien réaliser cette figure, il va falloir que vous gardez votre deck sous vos pieds comme ceci, et pas que vous allez lancer votre double whip devant vous comme ça, au dessus car après vous n'arrierez pas à récupérer votre deck et ça ne tournera pas assez bien donc bien sûr, comme toutes les figures, d'abord il va falloir la commencer en boxe, en parc et ensuite vous pouvez la faire en gap, vous pouvez la faire en street, en flat, un peu partout c'est vraiment une figure qui va bien vous servir et qui est assez stylée à réaliser voilà, donc si ce tuto vous a plu, vous a aidé, je vous invite à mettre un like si vous avez aidé, vous l'avez bien aimé, vous voulez en revoir d'autres dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à demain pour un nouveau tuto et je vous dis à demain